Salut tout le monde ! On revient donc sur Arcanum où on se promène en ville. Il me semblait qu'il y avait un endroit sous terre ici. Puis tu vends quoi l'ami ? Tu veux pas de ça ? Ok, puis toi tu vends que du caca ? Dis-moi. Puis tu vends des lockpicks mais tu n'en achètes pas ? Ah, c'est triste. Mais si, il y a une trappe. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose là en dessous qui se tramait. Parchemins de résurrection. Si j'étais versé dans la magie, oui ça m'intéresserait. Puis malheureusement ce n'est pas le cas. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe ici. Ça viendra certainement plus tard. Il y aura du grabuge ici dans mes souvenirs. Là, on a pour un moment à faire le tour de la ville, je vous le dis. Ce n'est pas un endroit pour vous. Qu'est-ce qui se passe ici ? N'as-tu pas lu les nouvelles ? Il y a un meurtrier en liberté. C'est ici que son dernier meurtre s'est produit. Peut-être que je peux le trouver. Ah, tout ce qu'il nous faut. Un petit équilibre amateur. Vraiment que tu parles à l'inspecteur en chef Henderson si tu veux poursuivre ton fantasme plus loin. Je suis sûr qu'il sera prêt à accepter ton offre. Oui, je peux le trouver où ? Bonjour, toi tu es qui ? Tu travailles pour eux, n'est-ce pas ? Travailler pour qui ? Tu sais qui ? Le jour est arrivé, Arthur Tyron, devenu trop dangereux pour qu'on lui permette de rester vivant. Ah, c'est toi Arthur Tyron ? Eh, Mat de César m'a envoyé des crânes. Tu m'as apporté des crânes ? Oui, voilà. Parfait ! Tous s'assemblent. J'ai découvert une conspiration dont les ramifications pourraient faire tomber le gouvernement de Tarente. Mais je vais avoir besoin de ton aide pour finir le travail. Vraiment. Tu t'es jamais demandé pourquoi tous ces demi-ogres... Enfin, d'où viennent ces demi-ogres ? Il y a 100 ans, un demi-ogre était quasiment rare. Ça ne s'est quasiment pas. Généralement, c'était le résultat de viols et de pillages. Mais les femmes humaines ne sont pas équipées pour donner naissance à un bébé de la taille de celui d'un demi-ogre. Dit comme ça, effectivement, c'est plutôt étrange. En fait, il les élève. Ils ont réduit en esclavage des femmes et les forces à s'accoupler avec des ogres. Je vous le dis. Qui fait ça ? Les gnomes ! Les gnomes du conseil industriel de Tarente. Tu n'as jamais remarqué comment chaque ogre semble avoir au moins un ou deux demi-ogres qui le suivent partout ? C'est pour leur protection ! Ils les élèvent ! Waouh ! Et quand tu as découvert tout ça ? Ça fait longtemps que je suis sur cette piste. Et maintenant que tu m'as rapporté les crânes, je suis prêt à approcher du but et d'apporter la preuve qu'il me faut pour tous les faire arrêter. C'est juste que moi, les prouesses physiques, ce n'est pas trop mon truc. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour récupérer toutes ces preuves pour moi. Je ne pense pas que je survivrai si j'essayais. Quel est le lien avec les crânes ? Jumeaux siamois étaient le résultat des premières expériences tordues d'accouplement. Ils ont essayé de mêler des elfes avec des orques pour produire des mélanges extrêmement forts, des mages résilients qu'ils pourraient alors après contrôler. Mais c'était avant qu'il devienne évident que la technologie un jour dominerait Arcanum, bien sûr. Et alors ? Les jumeaux ont été la seule forme de vie viable à sortir de ces expériences. Il était prévu qu'ils soient assassinés, mais ils ont disparu du laboratoire avant d'être exécutés. Elles sont apparues en haute société quelques 20 ans plus tard. On pense qu'elles ont été sous la protection d'un puissant allié... Euh... Gnagnagnagna, ok. Et que veux-tu que je fasse ? Tout en mes recherches, j'ai découvert que l'endroit le plus probable où ces expériences se passent est une petite île. Je l'ai appelée l'île des demi-ogres près de Thanatos. Il faudrait que tu trouves un moyen d'entrer dans leur laboratoire pour amener une preuve que je pourrais montrer au monde. Tu as piqué mon intérêt, je le ferai. Excellent, laisse-moi marquer la carte avec l'endroit où est l'île. N'en parle à personne, ça pourrait être dommageable pour toi et moi. Je reviendrai avec ces preuves. Donc cette série de quêtes n'était de toute évidence pas finie à l'époque. Et je doute qu'elle soit finie plus aujourd'hui. Donc je joue avec la version GOG du jeu. Les gars de GOG, ils rendent les jeux beaucoup plus jouables et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des quêtes pas finies, en général, elles ne sont pas finies. Qui es-tu l'ami ? Adam Maxwell et toi ? Moi c'est Chartil. Tout court. Que veux-tu ? Est-ce que tu as un boulot pour moi ? Ah, un membre de l'Underground. Moi je me disais que tout le monde me disait quelque chose. Nous avons une commande, effectivement. Est-ce que tu es disponible ? Ouais, c'est pour du boulot. La maison de la veuve Misk à Caladon contient une très importante bibliothèque de livres rares et inhabituels qui appartenait à son mari récemment décédé. Un de nos clients souhaite obtenir un volume qui est d'un intérêt très particulier à ses yeux. C'est un tome très vieux qui s'appelle Divination et magique pour les adeptes magiciens. Peux-tu me le récupérer ? Je peux. Ça paye combien ? C'est pas un grand travail, donc c'est pas super bien payé, mais 250 gold. Je ferai ça. En tout cas, je regarderai. Une maison en copre vide, une note. Cher monsieur Carrington, vous trouverez ici le paiement sur lequel nous sommes tombés d'accord. Elmer Burrbottom. Pour l'instant, ça ne signifie pas grand chose pour moi. Bien sûr, qui es-tu ? Daniel McPherson, maître de la pose de pièges et du désarmement de pièges. Peut-être as-tu entendu parler de ma réputation légendaire. Mais bien sûr, que fais-tu là ? Alors, toi, tu fais l'opération de sécurité du royaume. Peut-être as-tu entendu parler du puissant J.T. Morgan. Eh bien, un de mes pièges est responsable de sa capture lorsqu'il a essayé de rentrer illégalement dans le palais il y a plusieurs mois. Je suis le meilleur dans ce boulot. Impressionnant, hein ? Ça doit être un honneur d'être aussi demandé. Alors, j'ai construit un labyrinthe de pièges dans le sous-sol de ma maison. C'est tout à fait ingénieux. Pour le rendre encore plus challenging, n'est-ce pas ? Je l'ai rempli de pièges technologiques disponibles sur le marché. J'ai plus de quelques-uns de ma propre invention. Donc, j'imagine que pour devenir maître de Trap Disarming, il faut traverser ce piège. Ce maïs, quoi, ce labyrinthe de pièges. Je n'ai jamais essayé d'être maître du désamorçage de pièges. Ce n'est pas une compétence dans laquelle j'ai lourdement investi. Parce que certes, il y a des pièges, il y en a. Mais ce n'est pas aussi mortel que sur Icewind Dale. Et il y a déjà beaucoup d'autres choses à maîtriser avant de maîtriser ça, à mon sens. Pourquoi devrais-je t'écouter ? Je suis là pour t'offrir mon aide. Spectaculaire ! L'étranger va nous aider. Waouh ! Bon, ça dit que je n'ai rien à perdre ici. Tous ces imbéciles qui travaillent pour moi n'ont pas réussi à trouver quoi que ce soit. Le premier meurtre a eu lieu à un White Church Landing entre Grey Wolf Terrace et Temple Road. Le deuxième ou 21 Dragon Turnabout va faire un tour sur les lieux pour trouver des indices. Et maintenant, laisse-moi tranquille. Tu as des infos déjà à me donner quand même ? L'assassin de White Church, comme les journalistes l'appellent, aime les prostituées. Nous en avons une là derrière. Elle s'appelle Renée. Elle a entreaperçu le dégénéré alors qu'il était en train de découper une de ses amies. Elle a demandé à être enfermée par protection parce qu'il l'a terrifiée. Il ne faut pas lui parler. Ouais, bon, ça j'ai déjà parlé. Ok, donc je vais pouvoir aller sur le lieu du crime qui est là. Je vais aller chercher des indices. Alors, c'était où ? Ce n'était pas par ici ? Ici, c'est là qu'il y a le garde. Alors. Impossible de dormir ici. Non, bravo Sherlock. Il n'y a aucun indice ici, les gars. Il n'y a aucun indice ici, les gars. Il n'y a strictement aucun indice ici. Ah si, il y a une trappe. Alors. Vous avez beau tirer aussi fort que vous voulez, ça n'arrive pas à faire bouger la trappe. Elle est beaucoup trop lourde pour que vous arriviez à la faire bouger. Ah oui, je crois que c'est ça l'indice. Apparemment, le meurtrier, il n'est pas rentré par la rue. Puisque toutes les entrées étaient bloquées. Donc il semble être rentré par ses trappes. Mais il est extrêmement fort. Puisque moi, je n'arrive pas à ouvrir ses trappes. Voyez-vous ? Donc ça, c'est un indice. Bon, c'est un peu maigre comme indice, certes. Ah, ici, c'est le deuxième site. Donc là, c'est pareil, il n'y a rien à trouver sauf une trappe. Et là, la trappe, elle est extrêmement lourde. Vous n'arrivez pas à la bouger. C'est la même chose. Du coup, je vais essayer de voir le gars, là. Et je vais lui demander... Je vais voir le mec de la police. Et je vais voir si je peux déjà lui rapporter ça. Parce que je sais que ça, c'est l'élément le plus important à trouver. J'ai de nouvelles informations. Il y avait une trappe dans chacune des deux maisons. Mais elle était trop lourde pour que j'utilise. Ce sont des restes, des vieux égouts de la ville. Aucun être censé dans Arcanum. Et n'est assez fort pour les lever. Lorsque les gars de la maintenance de ces égouts doivent y accéder. Ils utilisent une machine. Par ailleurs, il y a un autre meurtre qui est arrivé. Dis-moi où c'est. 23 Kingsway Mushroom Inn. Dans une des rooms. Je reviendrai. Ok, donc ça va être dans les vieux égouts. J'aime comme tous ces vieux jeux de rôle. On tous les mêmes ressorts. Je reprends Baldur's Gate. Il faut que tu ailles dans les égouts. Ici, il faut que tu ailles dans les égouts. Dans l'une des chambres, ça s'est passé ? Mais elles sont où les chambres du Mushroom Inn là ? Ah, elles sont là. Ok. Ah, ça doit être là. Vous voyez un mot. Lana Melak écrit dans ce qui apparaît être du sang vert. Ah, c'est pour ça qu'on a Blade of Xerxes. C'est pour tuer Lana Melak. Lana Melak ne peut être détruit définitivement qu'après avoir été touché avec un coup fatal par cette épée. Rien d'autre ne peut tuer Lana Melak. Ça dit là, il n'y a pas de trappe. Je vais essayer de voir si je peux voir le flic. Lui dire, j'ai vu ce nom. Puis logiquement, le flic va m'envoyer vers un démonologue. Parce que du sang vert, de toute évidence, ce n'est pas du sang humain. C'est une fine déduction. Donc, il y avait le nom Lana Melak écrit en sang vert parmi tout. Ah, ça a l'air d'être le nom d'un démon. Je déteste les démons. J'ai déjà parlé du démon Amlek qui a semé le chaos ici. Il était sorti de Dieu sait quel marécage pour trouver une dague qui avait l'air ridicule. Et c'est ça qui a permis de tuer la bête. Ah d'accord, pour tuer la bête, il faut une dague. Oui, mais c'est ça. La prostituée a dit que c'était un homme et a l'air assez mince. Ça, c'est particulier. Je ne comprends pas grand chose à propos des démons. Je les déteste et tout. Que dois-je faire maintenant ? Voilà, allez trouver un démonologiste pour lui parler. Les conseils du roi lorsqu'ils ont besoin de parler de démons appellent Payne. Payne est un chasseur qui se la raconte un peu trop. Il a poursuivi, chassé et tué à peu près tout ce qu'on peut penser. Son arrogance me saoule. Payne, hein. Il est où ce Payne ? Je ne sais plus. Je n'en ai plus la moindre idée. Cela dit, si je ne m'abuse, et c'est peut-être une connerie, mais le démonologue, le vrai démonologue sur qui il faut parler, enfin, le seul qui va vraiment être capable de nous aider, il est à Tarente. Il n'est pas du tout dans ce patelin. Ce qui veut dire qu'on est obligé d'aller à Tarente. Le truc, c'est comment est-ce qu'on va à Tarente d'ici ? Il est où le bateau ? Oh, putain, il est loin. Oh, merde. Oh, merde. Puis, on va à Tarente, on reviendra. Puis, comme dit, ce jeu, les quêtes, c'est beaucoup de va-et-vient. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu cours, tu vas dans tous les sens, tu tournes, tu vires. Puis, euh... C'est du jeu à l'ancienne, hein. Puis, c'est relativement des jeux à l'ancienne, hein. C'est ça, c'est du jeu à l'ancienne. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les quêtes se résolvent comme ça. Il faut beaucoup voyager, beaucoup, 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 passer. Je vais aller à Tarente. Allez, je suis prêt à aller à Tarente. Ah, cool. Alors, si on peut faire de Tarente directement jusqu'à là, ça m'arrange. Alors, le professeur, si je ne m'abuse, il n'est pas loin de l'université. Or, ici, on est exactement à l'autre bout de la ville. Par rapport à l'université. C'est rigolo, non ? Non ? Ben, c'est comme ça. Rigolo ou pas ? C'est comme ça. Je vais faire un saut chez... Le... Le forgeron. Je vais pouvoir voir s'il n'a toujours pas ses foutus plans, là. Mechanical Dagger. Putain, mais vous ne voulez vraiment pas avoir la Charge Sword. Vous êtes relous, les mecs. Je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais vous êtes vraiment relous. Et l'autre, il ne veut plus me parler, j'imagine. Je suis trop technologue... Techno. Pour que ces gens-là me parlent, maintenant. Ah, c'est lui, il me parle. C'est cool. C'est cool parce que dans les autres villes, ses potes, à lui, ils refusent de me parler. Bon. C'est du côté de l'université qu'il est le professeur des monologues. Je ne sais plus exactement où. Puis, on va essayer de trouver ça. Pas un truc simple, genre, Université Street. Université Street. Puis, un truc comme ça. Université Court. Université Landing. Université, je ne sais pas quoi, là. Université Court. Je pense que c'est par là. Je fais le démonologue. Il doit être quelque part par là, mais... Là, il y a le frénologue. J'ai trouvé des crânes, mais il faut que je t'en parle. Donne-le-moi. Tu ne crois pas. C'est dangereux d'avoir les crânes. Je m'en fous. Je te paierai 200 gold. Je ne peux pas en bonne conscience. Tiens, voilà. Ah, super. Ah, je peux aussi lui vendre les crânes. Cool. Est-ce que ça ne me fait pas planter l'autre quête, ça ? Je ne sais pas. Buxington, tu es quoi, toi ? Ah oui, toi, c'est des religions, c'est vrai. C'est toi, là, le démonologue. Voilà. Je vais me poser une information sur l'anamelak. Tu as dit de l'anamelak ? Par les dieux ? Pourquoi tu ne dis pas tu dis avant ? Hein ? Que peux-tu me dire à propos de lui ? C'est du sérieux. Je crois que c'est le tueur de White Church à Caladon. J'avais bien une idée comme quoi ces meurtres pouvaient être démoniaques par nature. Je n'aurais jamais pensé à l'anamelak. Mais c'est une très mauvaise nouvelle. Pourquoi donc ? L'anamelak est l'un des rares démons qui a la capacité de posséder un être vivant. En tant que tel, il peut se déplacer parmi nous sans être détecté. Il y a longtemps, les sacrifices humains de milliers de victimes ont été requis pour assouvir sa faim. Donc il sera avec nous pendant très longtemps si on ne l'empêche pas d'agir. Il a été invoqué ici ? Pourquoi faire ? On va dire simplement que l'invocateur paye le prix de l'invocation. Puis c'est l'hôte de la bête. Et ça a été le cas depuis 500 ans. Puis cet elfe a voulu être possédé. Ah non, l'elfe qui a été possédé aurait certainement voulu avoir une espérance de vie plus courte. J'imagine. Quand a-t-il possédé l'elfe ? Comme j'ai dit, c'est une histoire assez longue. Je pense qu'il a... Voilà, la légende de Terre de Vunt. Tu peux lire l'histoire des démons ici. Je ne suis pas très doué pour la lecture, ça ne m'intéresse pas. Tu ne peux pas me dire juste ce qu'il en est ? Alors, le roi de Tarente est devenu soudain fou. Son jeune mage a soupçonné une possession démoniaque, en particulier lorsque le roi a commencé à demander des sacrifices de vierge pour pouvoir manger le cœur des victimes. Ah ouais, tu m'étonnes. Eh bien, le mage-elfe a décidé d'exorciser le démon lui-même, sans trop de préparation. Le roi est mort dans le process et le mage a été incapable de contenir le démon. Il a tué des centaines de personnes avant que le mage ne soit capable de l'arrêter. Qu'est-il arrivé ? Le mage a simplement pris le démon dans son propre corps, espérant être capable de le contrôler. C'était certainement très courageux, mais ce n'était pas vraiment très brillant. Qui serait saint d'esprit et croirait qu'il peut prendre le contrôle d'un démon en le prenant dans son corps ? Cet elfe était vraiment malchanceux parce qu'avec la longévité qu'il a, le démon va rester longtemps sur Arcanum. Et donc il a resté comme ça tout ce temps en liberté. Pas exactement. Il a erré à Arcanum, il a tué largement jusqu'à ce qu'il ait été, selon ce que l'on pense, enterré vivant. C'était à peu près au temps où il a disparu. Une énorme explosion souterraine a été enregistrée dans les catacombes sous Caladon. Apparemment, le contrôle qu'il avait sur la bête a été perdu. Et il a utilisé sa magie pour faire effondrer les tunnels. C'est pourquoi il est dans les égouts. Exactement, je pense qu'il a été libéré quand ils ont commencé à faire grandir le système d'égout il y a quelques mois. Apparemment, il a repris un contrôle partiel sur le démon. Comme le prouve son choix de victime, de toute évidence, il a une objection morale à leur profession. Comment puis-je le tuer ? Il faut le frapper au cœur avec la lame de Xerxes. Cette chose ? Je lui montre la dague. Ah, je me demandais à quoi elle servait. Tu l'as déjà ? Mec, alors qu'est-ce que t'attends ? Va tuer la bête. Elle est pas bête. C'est le good point. Elle est pas con. Puis oui, je suis quelqu'un de prévoyant. Enfin, d'un peu random quoi. Il faudra équiper la Blade of Xerxes des gars 1-4 pour tuer la bête. Ça promet. C'est-à-dire, c'est le coup final qu'il faut porter avec cette arme. Et idéalement, il faudra que je me batte sans Virgile parce que Virgile risque d'essayer de foutre le coup final. Si j'équipe une arme de merde. Ça va être assez gênant. Ouais, tout ça va être assez gênant. Puis, vous voyez, niveau XP, je gagne quasiment plus rien. Bon, je suis niveau 48. Certes, mais je gagne vraiment quasiment plus rien là. Il n'y a pas trop de bâches à faire. Bon, je vais me balader au nord de Caladon et tout. Mais je suis quand même relativement avancé dans le jeu, soyons honnêtes. Et je ne pense pas que je dépasserais vraiment le niveau 50 avant d'en avoir fini avec Caladon et sa région et Roseboro. Peut-être que je ferais encore un niveau ou deux, mais je ne pense pas que j'irais très très loin. C'est pour ça que maintenant, mes compétences, il faut que je les choisisse avec soin. Allez. Est-ce que je peux aller sur l'île des demi-ogres ? Allez, on y va à deux. On est parti. Alors, l'île des demi-ogres, sur la carte du monde, c'est ici. Petite île au sud, au large de Thanatos. Je vais voir si je peux faire cette quai. Bon, mange ton piège. Alors, là-bas, il y a un safe. Alors, journal du laboratoire de demi-ogres. Expérience 1004 à section 5. L'humain, la femelle demi-ogre, se sont accouplées en produisant une progéniture qui semble extrêmement rare et sur laquelle on ne peut pas compter pour faire de grand nombre. La femelle humaine, enfin, les expériences sur femelle humaine et homme demi-ogre se sont passées bien mieux, mais avec 100% de perte de l'hôte. Donc, en gros, la femme meurt dans le process. À chaque fois que le bébé doit naître, elle meurt lors de l'accouchement. Forcément, le bébé est trop gros. Expérience 1008. Notre taux d'expérimentation a augmenté avec le nouvel apport de sujets féminins des couches les plus basses de la société. Ces nouveaux hôtes ne sont pas vraiment fiables à terme car ils sont en trop mauvaise santé. Ils souffrent de problèmes de santé divers, comme tous ceux qui vivent assez mal. Il nous faudrait plutôt une source de sujets en meilleure santé car j'ai de nouvelles idées chirurgicales. J'aimerais implémenter ces idées, mais les sujets sur lesquels je travaille ne survivront pas aux incisions. Expérience 1015. Les nouvelles techniques chirurgicales que nous avons appliquées ont réduit le nombre de morts lorsque nous avons retiré les bébés avant le terme. L'hôte semble être viable pendant 3 récoltes avant que leur corps ne succombe. Sous note 1. Certains de mes collègues les moins dévoués ont dû être supprimés car ils écrivaient des doutes à propos de nos nouvelles hôtes femelles. Je n'ai aucun doute et je n'ai aucun scrupule en la question. Une fois qu'ils sont là, ce ne sont plus que des nombres à mes yeux et rien de plus. L'avancée de la science n'arrivera jamais si ceux dont la volonté est aussi faible sont écoutés. De toute évidence. C'est là que vous parquez vos hôtes. J'aime bien la notion de hôte. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans les souvenirs. Je n'ai pas de souvenir qu'il y ait grand chose d'intéressant sur cette île. Donc je ne vais pas m'y balader. Mais... Ok. Donc l'autre, il ne rêvait pas. Il y a vraiment eu des expériences qui ont été faites. Ouais, c'est intéressant. Donc j'ai la preuve que voulait Joe Laburge. Ah ! Problème, il n'est plus là lui. Comment je pars d'ici moi ? Cet endroit bloque vos tentatives de téléportation. Ah ! Et comment je pars d'ici ? Comment je pars d'ici ? Est-ce que je peux partir d'ici seulement ? Hum ! Puis comment est-ce que ça se passe là ? Puis là, je suis en train de regarder rapidement là parce que je... C'est gênant. Et je ne trouve nulle part cette quête. Intéressant ! Ou pas ? Peut-être que je n'aurais pas dû... Fendre tout ça ? Grand merde ! Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas repartir. Il est où le capitaine ? Ah bah il est là ! C'est quoi le délire ? Il n'y a eu personne ? Quand je suis revenu tout à l'heure. On retourne à Caladon ? Oui. Je ne sais pas si c'était ce délire. Le PNJ n'était pas là. Alors, je vais pouvoir ramener ça... Puis, à l'île des Ogres. Et il faut que j'aille dans les égouts. Donc, il faut que je demande l'autorisation. Qu'on m'ouvre les égouts. Neuf Grey Wolf terrasse. Ah, c'est ici qu'il faut que j'aille. Chez Misk. Alors... Je n'ai jamais fait cette quête. Musée de Caladon si je m'en fous. Bah... T'es pas Tyron ? Vous travaillez avec Tyron, n'est-ce pas ? Eh, il est où Tyron ? Euh, je ne sais pas. J'étais censé le rencontrer ici pour échanger des informations. Je ne te crois pas. T'as fait quoi de lui ? Je pourrais te poser la même question. Tu rentres chez lui, tu n'es pas invité. J'ai été collègue de Tyron depuis quelques temps. Et il n'a jamais parlé de toi. Mais je sais qui tu es. Et je sais ce que tu as récemment acquis. Quelque chose qui pourrait être ennuyeux pour certaines personnes, n'est-ce pas ? Peut-être. Ah, c'est malin. Alors la piste que nous suivions est effectivement dangereuse. Très bien. Je vais partager les informations que j'ai avec toi. Tu pourras décider si tu veux me croire ou pas. Je ne suis pas certain de le croire beaucoup moi-même. C'est tout ce que j'ai trouvé. Je t'écoute. Il y a 50-55 ans, un groupe de gnomes de plusieurs parties d'Arcanum a commencé à acquérir de grandes sommes d'argent, d'investissement dans les nouvelles technologies. Alors que leur richesse et leur influence commençaient à grandir, des préjugés très vieux ont commencé à refaire surface. Les gnomes ont toujours été reconnus ou réputés plutôt pour être de misérables voleurs. Les autres races n'ont pas eu confiance en eux quand ils ont conseillé à gagner du pouvoir. Il y a eu des vols, des agressions, des menaces, des lettres mystérieuses dans la nuit, des avertissements aux petits gnomes comme quoi ils devaient garder leur place. Les gnomes ont essayé d'avoir des gardes du corps humain mais ça n'a servi à rien. Aucun humain ne voulait être garde du corps d'un gnome à ce temps parce que par définition les gnomes étaient indignes de confiance. C'était le genre changeant. Au départ ils ont essayé de mélanger des elfes et des orques pour créer dans une espèce de magie bestiale pour faire un hybride qui pourrait les accompagner. Les jumeaux si à moi. Exact mais tout ça tu sais ce qui leur est arrivé maintenant n'est-ce pas ? C'était une idée stupide au départ dans tous les cas. Les orques ont un dédain naturel pour les gnomes et les gnomes avaient besoin de quelque chose de beaucoup plus docile. Le prochain choix évident semblait être les demi-ogres. Là d'être chassés et avec la promesse de grande somme de nourriture, les gnomes ont gagné leur loyauté extrême pour en faire des gardes du corps. Mais il y avait un problème. Les demi-ogres étaient extrêmement rares en ces jours et il y avait une raison tout à fait scientifique pour cela. Et des gnomes sans garde du corps c'était jamais très intéressant. Alors la plus grande concentration de ces gnomes était à Tarente qui était toujours une monarchie à l'époque. Elles ont plaidé leur cause auprès du roi en lui demandant de l'aide. Mais la dernière chose que le roi voulait c'était un groupe de riches banquiers qui gagnent en pouvoir dans son royaume. Alors les gnomes ont continué à être battus. Le roi et sa cour fermaient les yeux. C'est lorsque quelqu'un qu'on appellera Monsieur X a décidé d'agir. Monsieur X ? Oui. Il a embauché une prostituée pour l'accompagner chez lui un soir. Et il l'a enfermé dans son sous-sol où il se trouve qu'il gardait aussi un ogre de sang pur. Vous imaginez ce qui est arrivé. Elle est morte en donnant naissance comme c'était attendu. Mais Monsieur X maintenant avait son futur garde du corps. Il a recruté d'autres gnomes et ont commencé à kidnapper de plus en plus de femmes. Que s'est-il leur passé ? Pour des raisons de sécurité, ils ont mis en place un laboratoire d'accouplement sur l'île que vous avez visité. Leur plan ne marchait pas aussi bien qu'ils l'auraient espéré parce que les femmes mouraient toutes en donnant naissance. Et plus de prostituées disparaissaient, ça commençait à attirer l'attention des autorités. Donc ils ont décidé de procéder à des retraits chirurgicaux des bébés avant la naissance pour éviter la mort lors de l'accouchement. Mais ces opérations ne réussissaient pas parce que les femmes utilisées étaient en trop mauvaise santé et ne survisaient pas à l'opération. C'est à ce moment que les employés du roi ont découvert ce qui se passait. Malheureusement pour le roi, toutefois, les gnomes étaient devenus incroyablement riches en ce temps. Suffisamment riches en fait pour acheter le meurtre du roi et le kidnapping de la reine et de son jeune fils. Les rumeurs ont commencé à circuler immédiatement qui ont déclaré que la reine était l'assassin de sa femme. Et la reine a été amenée sur cette île, n'est-ce pas ? Oui, ça a été la patiente dans la première opération menée avec succès. Elle a donné naissance à trois demi-ogres avant de mourir, je crois. Peu après, le conseil industriel a gagné du pouvoir à Tarente. La disparition des prostituées a commencé à ralentir. Mais une vague de disparition de femmes et de filles d'ennemis politiques du conseil a débuté. C'est horrible. Ça n'a pas duré très longtemps, cependant, parce qu'ils ont pu donner naissance à suffisamment de filles demi-ogres pour ne plus avoir besoin de femmes humaines. Il y en a des centaines, maintenant, gardées en cage dans une ferme d'élevage, quelque part. Ils ont gardé tout ceci bien caché en ne révélant jamais rien, en couvrant le tout de mensonges et sans jamais donner d'informations. Bien que quelques individus comme Tyrion se soient doutés des choses, et personne n'y croit, exactement. Qui pense les imaginations de fous et de paranoïaques ? Est-ce que tout ça est vrai ? C'est une bonne question. Il ne faut pas qu'on s'en fasse trop parce que, en s'imaginant que c'est vrai, il ne faut pas qu'on décide que c'est vrai. Il ne faut pas non plus qu'on cesse d'y penser en se disant que ça n'a jamais existé. Nous devons rester neutres dans notre décision par rapport à un choix de décider si c'est vrai ou si c'est faux. C'est absurde. Ça c'est vrai, ça c'est faux. Alors peut-être que rien n'est vrai. Peut-être qu'une partie est vraie. Je donnerai cette preuve à la presse. J'exposerai l'affaire. Qu'est-ce que tu as ? Rien. Tu as un journal qui a été laissé là à dessein, certainement. N'importe qui aurait pu l'écrire. Il aurait pu être écrit la semaine dernière. Qu'est-ce que tu as vu ? Moi je crois que tu as vu un entrepôt abandonné, rien de plus. Donc c'est que ton imagination qui a créé toute cette histoire. Pourquoi tu fais ça ? Nous avons toujours besoin de plus de gens convertis pour propager l'histoire. Peut-être que tu as eu de vraies informations, mais tu n'en sais rien en fait. Est-ce que ce que je t'ai dit est vrai ? Tu peux tout raconter à ceux que tu veux. Tu sais, je suis sûr que la presse adorera entendre ton histoire. Peut-être. Bonne journée à vous madame, c'était un plaisir. Mon plaisir n'a même pas commencé. Mon plaisir consistera à entendre, à ressentir ta douleur. Voilà, ainsi s'achève, je pense, cette quête. Donc je vais pouvoir amener le journal, effectivement, à la presse. Mais quand je dis que cette quête n'est pas finie, c'est que... Il n'y a rien derrière, tu vois. Tu te dis, mais là il s'est quand même passé des choses, enfin... Et à la presse à Calédone, j'ai une preuve d'une conspiration. Vous pourrez être intéressé par celle-ci. Que dire conspiration ? Je n'aime pas les blagues. Le conseil industriel a illégalement créé et élevé des demi-ogres. Disons que cette histoire peut m'intéresser, j'ai besoin de preuves. Je lui montre le journal. Par les dieux, c'est incroyable ! Hé, je peux me faire une super réputation avec une histoire comme ça. Si tu me la laisses, j'écrirai l'intégralité de ce journal. Ce sera l'histoire du siècle. Ok, voilà. Il commence à lire le livre. Je n'arrive pas à y croire. Waouh, c'est ce qu'on a toujours attendu. Je vais écrire tout ça maintenant, je vais mettre ça dans le journal demain. Adieu. Voilà, donc, le livre a disparu. Au niveau de la quête, il n'y a plus de quête, puisque la quête, c'était la dernière quête mentionnée par ça. C'était You need to fight Arthur Tyrone and bring him the Siamese twins. His last common address was Blackroot. Et voilà. Il n'y a pas de suite, il n'y a rien, quoi. Comment l'histoire, ça se passe, là ? Je suis en train de travailler dessus. Ça devrait être dans le journal demain, comme je l'ai dit. C'est un petit peu frustrant, au sens où, effectivement, tu aurais envie qu'il y ait quelque chose de plus, mais il n'y a pas plus. Alors, tu avais raison pour le démon. Et j'ai récupéré la lame de Xerxes pour le tuer. Ah ben, je suis ravi que ce soit toi et pas moi qui aient fait tout ce boulot. En repassant en revue toutes les preuves, je pense qu'il est absolument évident que la créature se tient dans les vieux égouts. Va à l'entrée des égouts au bout de cette route. Les gardes te laisseront y rentrer. Ok, ah, je pense que c'est la fameuse... Le truc qui est là-bas. Ici, là. Fais attention au bas. Oui. Il y a quoi, ici ? Lesser Skeleton, Greater Leech. Waouh, niveau 15. C'est quoi, ça ? C'est le Crack Berserker. C'est ça, en fait, qui lâche des Bone Dagger. Ah, il y en a une nuée qui se postiole. Ah, quand je dis une nuée, c'est une nuée, dis donc. C'est quoi, ça, Crack Shaman ? Un Shaman doit mourir. Toujours, en premier. Crack Shaman. Alors, il y a quoi, là-dedans ? Tout ça, on peut le prendre, écoute. On prend le manier. Puis, t'as bien toujours tes affaires, mon petit pote. Puis, t'as toujours ton stuff et il est toujours en bon état. Waouh. Moi aussi, apparemment. Waouh. Bon, ok. Donc, ça, c'est la petite baston. Mais ça pexe, hein. Regardez, je veux dire, ça pexe, hein. Chaque mob pexe peut-être pas tant que ça, mais... Puis, il y a tellement de mobs à péter que... Finalement. Là, il n'y a rien qui m'intéresse. En craft, j'ai fait à peu près tout ce qui m'intéresse, là, je pense. Il y a que l'épée chargée que j'aimerais bien faire, mais... Encore faut-il que je trouve le plan pour le faire. Ah, Vincent. Un elfe. Bonjour, Vincent. Cet elfe, bien habillé, semble beaucoup souffrir. Laissez-moi. Vous êtes en grand danger. Tu es Vincent, n'est-ce pas ? Je suis là pour te tuer. J'espère que tu as amené la lame. Oui, je l'ai ici. J'essaierai de garder la bête sous contrôle jusqu'à la fin. Mais tu dois te presser. Je suis faible. C'est la façon de montrer, la façon de montrer ces bâtards. Je veux dire... Bonne chance, madame. Euh... Acceptez ce que j'ai un seul à faire avec ton misc. Est-ce que ça a compté comme la fin, là, pour... Putain, la vitesse d'attaque avec cette dague. Puis, euh... Puis, le problème... Je crois que ce n'était pas vraiment une quête, en fait. Donc, Vincent est mort. Je vais essayer de retourner voir... Puis, disons, dans les égouts, il y a une chier de monstre à tuer. Puis, euh... Je vais certainement me balader ici parce qu'il n'y a pas mal d'XP à faire. Puis, vu que l'XP, c'est une dorée assez rare. Puis, par les temps qui courent. Puis, le problème, c'est que là, c'est les vieux égouts. Les égouts à côté, là où il y a tous ces monstres, ça a l'air d'être les égouts de base. Puisqu'il n'y a aucun moyen d'y aller. Ou alors, c'est des... Les anciens égouts, mais par d'autres entrées que je ne connais pas. Je vais aller voir la police. Je vais voir ce qu'il se dit. Bon travail. Vous avez éliminé ce démon par les dieux. Je suis content de ne pas avoir eu à le faire cette fois. Voici la récompense pour avoir tué cette satanée chose. C'est un plaisir. Puis, du coup, ce livre, je n'en ai plus besoin. J'espère que tu ne l'as pas ramassé. C'est quoi ce livre ? C'est ça dans des cracatures. Ça, je te laisse. Je ne sais pas ce que ça, on peut en avoir besoin. Ok, bon, ça fait une quête de plus de fêtes. Voilà. Alors, de toute façon, il ne me reste plus beaucoup de temps. D'ici 5-10 minutes, je dois arrêter cet épisode. Donc, je vais essayer d'aller... On ne va pas aller chez Victor Misk. Je me tente même à arrêter cet épisode tout de suite parce que... J'ai pas mal de choses à faire, là. Je vais juste me balader à gauche, à droite pour voir ce que c'est. Puis, je t'ai demandé qui tu es. Lilian Misk. Fan du défunt Victor Misk. Défunt Victor Misk ? Il est mort ? Oui, il vient de mourir. Nous l'avons enterré il n'y a même pas 4 jours. Oh, je suis désolé. Est-ce que vous avez un moment ? Est-ce que je pourrais vous parler du livre Horror Manque de Dark Elves ? Tu voulais savoir quoi sur ce livre ? Comment est-ce que vous êtes au courant que Victor en avait toujours une copie ? Je n'en sais rien. Il l'a gardé en secret pour si longtemps. Seul Victor et moi le savaient. Ainsi que quelques serviteurs. Mais aucun d'entre eux n'en aurait parlé. Ils sont comme une famille pour nous. Peut-être que M. Whales les a payés pour avoir des informations. Oui, je sais. Alors. Tous nos serviteurs ont nié avoir une complicité dans la mort de mon mari. J'ai confiance en eux. Et par ailleurs, je n'ai aucune preuve du contraire. Je serais vraiment heureux que quelqu'un enquête sur la mort. Oui, je vous offre mes services. Les serviteurs sont dans la maison. Parlez-leur. Qu'est-il arrivé à Victor ? Il s'est noyé. Ils l'ont trouvé dans les docks. Sur la plage. Ça faisait des jours qu'on ne l'avait pas vu. Mais ça faisait des mois qu'il n'était pas bien. Il est devenu déséquilibré dans ces derniers mois. Il a commencé à avoir des désillusions. Des crises d'angoisse. Et ce, depuis qu'ils ont fait ce satané livre. Tu veux dire La Curse of Tsenang de Kendrick Wales ? Oui, parce que le livre de Kendrick Wales indique qu'effectivement, il y a une copie qui reste chez Misk de l'autre livre. Et bien sûr, du coup, c'est ça qui a fait que les assassins elfes noirs sont venus retrouver Misk pour le tuer. Mais comment est-ce que Kendrick Wales a su qu'il y avait un exemplaire du livre que je recherche chez Misk ? C'est que quelqu'un lui a vendu la mèche. Forcément. Alors, lorsque ce livre a été publié ici à Caladon, mon mari a été convaincu qu'il serait la prochaine victime de cette soi-disant malédiction. Donc, j'ai essayé de le réconforter, de lui dire que tout n'était qu'une conjecture de l'auteur. Mais il n'a pas voulu m'écouter. Il a dit, ils ont eu mon vieux père et maintenant ils viennent me chercher. Est-ce que l'enterrement a déjà eu lieu ? Oui, au cimetière de Caladon, au nord-ouest du disciple du temple Panari. Il y avait quelque chose d'étrange à cet enterrement ? Pas que je sache, il y avait quelques-uns de nos amis, des serviteurs et la famille. Qu'est-ce qu'il est comme désillusion ? Ou comme illusion tout court. Il voyait des gens le suivre, des gens encapuchonnés qui apparaissaient partout autour de lui, qui le regardaient fixement, qui le surveillaient. Il a dit qu'il l'approchait, qu'il lui demandait le livre et qu'il le menaçait de choses horribles s'il ne le leur donnait pas. Voilà, exactement comme décrit par rapport au précédent propriétaire de ce livre. Et vous, vous n'avez jamais rien vu de tout ça. Non, je pense que toutes ces histoires ont rendu mon pauvre Victor fou. Bien sûr, il y avait un nombre incroyable de collectionneurs qui sont venus nous voir lorsqu'ils ont découvert qu'il avait une copie du livre. Mais tout, c'était très poli et professionnel. Qu'est-ce qu'il arrive à son père ? Phyllis Smith qui était un collectionneur de livres à vide. Jadis, il avait la plus grande collection ici à Caladon. Il est mort dans un incendie. Il a été déduit qu'il s'était endormi dans son étude en fumant un cigare. Quelque chose a pris feu et il a été tué dans l'incendie. La plupart de ses livres ont été détruits lors de cet incendie aussi. Mais pas le livre que je cherche. Non, mais Victor ne l'a trouvé que bien plus tard. Caché dans un vieux coffre dans le grenier de notre maison d'été. Mais ce n'est pas étrange que les deux soient morts bizarrement. Je ne partage pas cette vie, madame. Je ne suis pas superstitieuse. Bon, Victor me manque plus que tout. Mais je ne crois pas dans de telles histoires. Victor et son père ont été victimes du hasard et des circonstances. Je ne veux plus en entendre parler. Avez-vous toujours la copie de ce livre ? Non. Jusqu'à il y a deux semaines, Victor le portait toujours sur lui, tout le temps. Puis un jour, il est rentré à la maison et nous a dit qu'il l'avait caché quelque part où seul lui et son vieux père sauraient. Ils ont toujours trouvé ça étrange. Mais Victor était un peu comme ça. Ok, bon bah, voilà, un bon sujet d'enquête pour nos prochains épisodes. On va aller voir le cimetière. Il y en a un là en plus. On a du pain sur la planche. Oh oui, on a du pain sur la planche. Le cimetière, il est grand. Cela dit, Caladon, il y a moins de quêtes que Tarent. Ce n'est pas aussi grand. Il y a quand même quelques quêtes. Il va nous en rester un petit paquet des quêtes à faire. On en a cinq ou six, je pense, qui doivent rester à Caladon. Donc dès que j'aurai un peu de temps, j'irai faire le tour de la ville. Je prendrai les quêtes. Après, de toute façon, honnêtement, il ne nous reste plus beaucoup d'endroits à voir. Je pense qu'on a fait le tour de la majorité des endroits sur les terres d'Arcanum. Donc pour l'instant, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.